Bonjour, c'est Angélique de Musicobeck. Aujourd'hui c'est cours de solfège, on va voir ce qu'est le binaire et le ternaire, et donc les mesures simples et les mesures composées. Quand on parle de binaire et de ternaire, ça fait d'abord référence à une pulsation qui peut être divisée soit par un multiple de 2, 2, 4, 8, 16, etc. soit par un multiple de 3, 3, 6, 9, 12, etc. Avec une pulsation binaire, chaque pulsation peut être divisée par 2. Par exemple, quand vous avez une mesure à 4,4, vous avez 4 noirs et la pulsation est égale à 1 noire. Donc tout peut se diviser par 2 et non par 3. Avec une pulsation ternaire, chaque pulsation peut être divisée par 3. Quand on a une mesure à 12,8 par exemple, on a 4 noirs pointées, et la pulsation est 1 noire pointée. Donc tout peut se diviser par 3 et non par 2. Cela nous amène aux définitions de mesures simples et de mesures composées. Une mesure est simple quand chaque pulsation se divise en 2. Une mesure est composée quand chaque pulsation se divise en 3. Voici les principaux chiffrages des mesures simples. Et maintenant, voici les principaux chiffrages des mesures composées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre préparation. Si vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ou mieux, à vous inscrire sur le site de MusicoBac pour recevoir plein de conseils toutes les semaines. Et je vous dis à très vite sur MusicoBac. Musique